Musique Je vais publier un livre qui s'appelle Caché dans la maison des fous chez un éditeur de poésie, Bruno Doucet éditeur et le principe de la collection c'est d'essayer de trouver un épisode de la vie d'un poète qui rentre en collision avec la grande histoire et donc je ne suis pas allé chercher très loin dans ma ville natale, Saint-Denis, là où il y a le Stade de France est né un poète qui s'appelle Paul-Éloire Eugène Grindel dit Paul-Éloire et Paul-Éloire, il lui est arrivé quelque chose d'absolument exceptionnel c'est-à-dire qu'en 1943, après la diffusion de son poème très connu « Liberté » un poème qui était diffusé par les avions anglais qui parachutait des armes parachutait aussi des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires du poème et ce poème a fait que Paul-Éloire a été recherché par la police française et par la Gestapo et il s'est planqué chez des amis et à la fin il est allé se cacher pendant six mois avec sa femme, Nouche dans un hôpital psychiatrique tout en bas de l'Auvergne en Lauserre à Saint-Alban-sur-L'Imaniole et là il a partagé la vie des fous pendant six mois mais il n'a pas été le seul à être là il y a d'autres intellectuels, des peintres, des photographes qui se sont cachés et à une période aussi, une période assez ignorée où le régime de Vichy avait supprimé toutes les subventions pour les hôpitaux psychiatriques et pendant deux ans et demi, trois ans sur 90 000 malades, il y en a 45 000 qui sont morts de famine et de maladie donc Paul-Éloire se retrouve dans cette situation et dans cet hôpital psychiatrique qui est un lieu de résistance dans un lieu perdu à 1000 mètres d'altitude où il fait moins 30 l'hiver une sorte de petite Sibérie française c'est inventé, grâce aux gens qui dirigeaient l'hôpital psychiatrique c'est inventé la psychiatrie moderne et donc il y avait deux directeurs Lucien Bonafé et puis un Catalan qui s'appelle Toscaïès qui ont, dans cette nuit de l'occupation et dans la mort des malades mentaux comme ça qui ont inventé une manière de sortir les gens de leur prison mentale et Paul-Éloire a fait la connaissance dans cet hôpital de malades qui étaient soignés par ce qu'on appelle après l'art-thérapie c'est-à-dire qu'ils faisaient de la peinture, qu'ils faisaient de la sculpture et il y a un sculpteur absolument extraordinaire qui s'appelle Auguste Forestier et Éloire lui a acheté des sculptures qu'il a ramenées après la guerre chez lui il les a échangées contre des cigarettes contre des choses à manger et ainsi de suite il en a offert à Picasso, à Raymond Queneau, à Dora Maar, à André Breton et un jour un peintre, sculpteur, est venu chez lui, un de ses amis qui s'appelle Dubuffet, Jean Dubuffet et Jean Dubuffet est tombé en admiration en 1945 devant certaines de ses sculptures il lui a demandé à Paul-Éloire d'où ça vient et il lui a dit de l'hôpital de Saint-Alban et Jean Dubuffet est allé à Saint-Alban et c'est à partir de là qu'il a créé le concept d'art brut et donc voilà, et dans cette histoire-là j'ai été fasciné par cette histoire qui n'a pratiquement pas été racontée et j'ai fait toute une série de recherches je suis allé sur place, j'ai rencontré beaucoup de gens autour de cette histoire et je me suis aperçu qu'il y a une jeune femme qui est arrivée en même temps que Paul-Éloire et cette jeune femme est devenue une pionnière de la télévision elle a inventé toutes les émissions musicales autour de la musique et tout elle s'appelait Denise Glazer c'est elle qui a d'une certaine manière permis à des gens comme Léo Ferré comme Brassens, comme Gainsbourg surtout Barbara d'exister et cette femme, Denise Glazer personne ne lui a jamais rendu hommage sur ces questions-là et elle a été virée de la télé à cause de son esprit d'indépendance et de résistance et elle est morte, oubliée de tous dans la misère la plus complète donc mon roman il est autour de ces personnages comme ça et de cette idée qu'à un moment de l'histoire dans la nuit de l'histoire le seul refuge pour les poètes c'était d'être sous la protection des fous quand on fouille un petit peu l'oeuvre de Paul-Éloire on s'aperçoit qu'il a écrit six poèmes qui sont des portraits de femmes et ça s'appelle Souvenir de la maison des fous et le septième poème s'appelle Le cimetière des fous et donc c'est des femmes avec lesquelles il a conversé qu'il a rencontré il a rendu hommage à ces femmes dans ces poèmes qui sont absolument poignants et par la suite son beau-fils qui était sculpteur et dessinateur, graveur est revenu dans l'hôpital psychiatrique a retrouvé ces femmes et a fait les portraits et a fait le portrait du sculpteur Auguste Forestier et donc il y a un livre chez Séguers comme en une édition du travail de Paul-Éloire à Saint-Alban sur l'Imaniole avec les dessins de Viermi qui est un livre splendide alors pour le moment dans la collection elle va démarrer avec mon livre et un livre de Bruno Doucet qui a écrit un texte sur les derniers jours de Max Jacob et donc Max Jacob avant d'être arrêté et conduit à Drancy et donc Bruno Doucet a retravaillé le dernier carnet imaginaire de Max Jacob donc c'est une aventure qui commence et après il y a d'autres écrivains qui se lanceront dans l'aventure et qui essaieront de trouver des moments où les poètes sont en résonance directe avec l'histoire Je suis venu à Dublin mais je bouge pratiquement plus moi je travaille de plus en plus et donc je fais de moins en moins de rencontres, de festivals mais là il y avait un caractère un petit peu différent c'est que depuis plusieurs années il y a quelqu'un qui est conseiller culturel ici à Dublin Frédéric Roser qui nous avait invités avec Pouilly, avec Rénal déjà quand il était dans les pays à l'est de l'Europe vers Budapest et donc ça a été une sorte de compagnonnage littéraire comme ça des rencontres et quand il a été nommé à Dublin il a lancé une invitation à tous les gens qu'il avait déjà invité dans ses anciennes aventures en Europe et on est venu en toute confiance et amitié donc il y a ce caractère là on ne vient pas faire un numéro d'écrivain à Dublin on vient un petit peu en bande quoi il y a un côté retrouvaille comme ça entre toute une série d'écrivains et moi je ne connaissais pas Dublin j'étais venu dans des universités qui m'avaient invité mais dans la campagne irlandaise vers Limerick dans ces endroits là et donc là je tombe sur une ville absolument fascinante c'est-à-dire que ce que je regrette c'est de rester que trois jours parce que c'est une ville d'une jeunesse c'est très très surprenant d'une vitalité, d'une jeunesse comme ça puis d'une tranquillité dans les rapports d'une simplicité dans les rapports alors qu'il y a une histoire extrêmement lourde extrêmement violente et il y a une amabilité de la ville qui est assez surprenante on a l'impression qu'il faudrait faire un mix entre ce qui se passe ici à Dublin et ce qui se passe à Paris de redonner du sourire, de la gaieté de la joie de vivre malgré les difficultés la rencontre avec les écrivains irlandais c'est assez curieux parce que c'est des écrivains qui prennent accord l'histoire extrêmement conflictuelle difficile de leur pays comme ça et qui ont un discours sur la littérature où ils se protègent on a l'impression qu'ils se mettent un petit peu à distance et qu'il y a une sorte de bulle alors qu'ils abordent des problèmes extrêmement difficiles la littérature doit rester un petit peu hors du temps et hors des conflits alors que les écrivains français j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus directs dans l'expression et ils n'ont pas peur de dire que le roman noir a des implications sociales et politiques et donc là il y a une sorte de plus grande discrétion et il y a une distance qui est créée donc ça, ça m'interroge ça doit correspondre à quelque chose dans des pays qui ont subi comme ça d'énormes traumatismes j'ai l'impression qu'à certains moments il faut créer des endroits où même si les choses se disent que ces endroits soient pacifiés ils se disent Sous-titrage ST' 501